Le programme KICS, qui est un mécanisme de protection d'innovation, de connaissance et d'innovation à l'échelle internationale. Le KICS, c'est plus de 68 pays. Il est divisé en 4 pôles. Au niveau du pôle d'Afrique, il y a 21 pays. Donc, nous sommes dans le centre KICS Afrique 21. Donc, sur la base de la mise en œuvre de ce programme, l'UFEF a accompagné le ministère de l'Éducation nationale pour qu'il mette en œuvre des activités pouvant favoriser le partage de connaissances et d'innovation. C'est en ce sens qu'a été lancé un appel au niveau national, un appel à proposition, qui a vu la participation de plusieurs acteurs du système, les universitaires, les laboratoires de recherche, les inspecteurs, les structures et même les acteurs de la société civile, qui ont eu à partager des initiatives intéressantes en favori du système. Comme vous le savez, on sort de la COVID. Et pour trouver des stratégies de résilience, il fallait trouver dans chaque structure, dans chaque localité, des stratégies pour permettre la continuité des apprentissages et pour permettre d'améliorer les performances. Donc, en ce sens, il a été question maintenant de faire une petite collecte, de demander à ces personnes-là, à ces structures, de pouvoir partager les différentes expériences concourant à la fin de la qualité des enseignements français. C'est ce qui a été fait. Après l'appel, il y a eu vraiment 53 soumissions et il a fallu, pour le ministère, mettre en place une équipe d'évaluation, un comité. Ce comité a eu à évaluer, à exploiter toutes les proportions qui sont toutes intéressantes. Et sur la base de ça, un classement de ces proportions a été effectué. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, c'est l'occasion de dessiner des récompenses, des distinctions aux différents lauréats. Il y a eu donc les 5 mêmes proportions qui ont été primées. Également, il y a 17. Donc, pour 17 autres proportions qui ont été primées, on peut utiliser la métaphore qui a eu une médaille d'argent. Les 5, on peut les considérer dans la catégorie médaille d'or. Et ça aussi, on a dit que c'est des initiatives très intéressantes qui prennent en compte les propriétés du système. Notamment, les 3 axes du paquet, que sont la camèle et la qualité améliorée, la gouvernance transparente et inclusive, mais aussi l'accès équitable. Nous nous avons présenté ce qu'on appelle ici l'observatoire de la qualité de l'éducation. L'observatoire, on l'a installé à travers les 14 régions du Sénégal. Chaque région dispose de ce qu'on appelle son observatoire de la qualité de l'éducation. L'observatoire regroupe l'ensemble des acteurs du système éducatif. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, ça commence par les autorités administratives, les préfets et gouverneurs, les IA, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, les gouvernements scolaires. On se retrouve à travers cet outil ou bien cette instance-là pour discuter des problèmes de l'éducation, pour discuter des défis de l'éducation, surtout au niveau local. Parce que nous, nous avons toujours pensé que pour aller vers la performance du système éducatif, il faut avoir une approche académique, une approche locale des défis et des performances de ce système. Donc à travers cet incident-là, les acteurs du système se regroupent pour parler, pour évaluer le système, pour évoquer les différents défis, que ce soit l'inclusion, que ce soit la résilience, que ce soit les problèmes de performance du système, que ce soit les violences en milieu scolaire, sont discutés et solutionnés ou bien même font l'objet de propositions de solutions. Le projet qu'on a présenté, c'est le plan d'amélioration des conditions de travail et des enseignants de la zone du Ferlot, donc pas tout Ferlot. Donc c'est un projet où il s'agit d'améliorer les conditions de ces enseignants, qui sont dans une zone très difficile. Pour chaque mois, donc de les faire sortir avec la logistique de l'IEF, le jeudi, on les fait sortir. Le vendredi, ils vont faire leurs courses au niveau des banques, prendre contact téléphonique avec leurs parents et autres, et toutes leurs situations. Le samedi, ils font l'animation pédagogique avec leur inspecteur-chef de district. Et le dimanche, ils font leurs provisions, leurs dernières courses. Et le lundi, la logistique de l'IEF les ramène avec leurs provisions et tous les nécessaires et pour en profiter pour sensibiliser la volonté. Évidemment, c'est ce qui se rendu par le fait qu'ils ont des chambres en location à Oueso-Gui et à Canel, qui leur permettent, une fois de sortie, d'être là-bas le temps de mener toutes ces activités et de rentrer en port et regaillarder, ce qui leur permet de mener à bien leurs enseignements apprentissages et d'éviter le stress de l'isolement et toutes les difficultés inhérentes. C'est une zone très difficile, où il n'y a pas d'eau courante, ni électricité, ni de connexion téléphonique. Donc, les faire sortir, les faire rentrer, ça montre que l'État est là à côté de eux, les accompagne et ça devrait leur permettre véritablement de mener à bien les missions pour lesquelles ils ont été affectés dans cette zone. Sous-titrage Société Radio-Canada